Bonjour et bienvenue sur ce jog sur les schémas, dont voici la première partie. Mon objectif au travers de ce jog, c'est de vous ouvrir aux possibilités créatives d'informer sur un sujet en utilisant un schéma, c'est-à-dire des dessins, des flèches, des couleurs, des cercles en guise de représentation. La couleur et la division de formes peuvent permettre de segmenter une information pour la rendre plus claire d'un seul coup d'œil. Les flèches, elles, permettent de créer un ordre ou une relation entre les différents éléments. Des cercles vont permettre de créer des ensembles de choses triées dans une même logique. En associant des cercles, des couleurs, des formes, je renforce les différences entre les groupes et je renforce des appartenances communes. Je peux aussi créer des intersections pour mettre l'accent sur ce qui est partagé. Je peux aussi me focaliser sur une logique de réaction en chaîne et ou de cause à effet. Je vais tomber un peu plus de temps, mais la page va s'ouvrir. Je peux placer l'utilisateur au centre ou placer un questionnement au centre ou même placer un contexte tout autour d'un ensemble de cercles et de flèches. Ici, vous avez la personne au centre de la préoccupation. Ça met un peu de temps. Si ça ne va pas, je passerai à la diapositive suivante. Je vais passer à la suivante. Ici, vous voyez un exemple qui place un texte tout autour d'un ensemble de cercles et de flèches. La représentation schématique apporte une autre vision que les mots-clés sur le rapport entre les mots, les concepts et les idées. Le schéma peut permettre de créer un raccourci entre les idées. Il peut aussi me permettre d'exprimer des idées complexes et ce, dans tous les domaines. Ici, par exemple, nous parlons de l'empathie. Il est beaucoup plus facile de parler de l'empathie avec des schémas qu'avec des mots. Alors, je peux me servir d'un schéma aussi en vue de le faire évoluer. Le schéma répond souvent à une recherche de simplicité de l'information. Il peut aussi s'agir d'une recherche d'uniformisation multilangue en réduisant le texte écrit. Si je remplace les textes par des petits logos, des pictogrammes, je pourrais réutiliser le même schéma. Le schéma, c'est aussi une manière d'apporter un regard prononcé dans un texte sur ce qui est essentiel à nos yeux. Ici, par exemple, vous pouvez voir les oppositions mises face à face. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté.